The Sermon Questions and Answers by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, January 3, 1954, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé Questions et Réponses a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche matin 3 janvier 1954 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Je ne sais pas à quel endroit. Probablement qu'il pourrait peut-être la mettre par écrit de nouveau. Ça dit Esaïe 4,24. Or, dans Esaïe 4, il n'y a que six versets. Alors, je ne sais pas si vous vouliez dire Esaïe 5,24. Ça dit, quelle est la signification de cette écriture et quand s'accomplira-t-elle ? Esaïe 4,24. Il y a six versets dans Esaïe 4. Si vous pouviez, la personne qui l'a écrite, si vous pouviez vous rappeler ce que c'était, peut-être, la remettre par écrit de nouveau, alors je pourrais y répondre, vous voyez. Je ne sais pas au juste à quoi vous faisiez référence. Esaïe 4,24. Quelle est la signification de cette écriture et quand s'accomplira-t-elle ? Maintenant, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je dois, très bien, merci frère. Je dois, je dois aller à quelques endroits. Et ceci, vous savez, je réfléchissais. J'avais un verset ici, ou pardon, une lettre de M. Baxter. Et avant de nous lancer dans les services de ce matin, dans ceci, j'aimerais que vous priez avec moi pendant un instant. Après mes dernières réunions, j'avais vraiment l'intention de partir pour mes réunions d'outre-mer dans les quelques jours qui suivraient. Et là, je reçois une lettre de frère Baxter. Frère Cox me l'a lu au téléphone hier soir et me l'a remis ce matin. Encore une fois, ils essayent de les reporter. Et je ne sais pas si c'est Satan-là qui cherche à me retenir ou bien si c'est Dieu qui attend que le moment soit propice. Je ne sais pas. Il veut les reporter un peu. Et il les reporte sans cesse depuis octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait presque quatre mois maintenant qu'il les reporte. Or, la vision est venue. Elle est écrite ici, dans cette Bible. Exactement ce qui arrivera. Mais quand, ça, je ne sais pas. Moi, j'ai tout simplement répété aux gens, et c'était de bonne foi, ce qu'eux m'avaient dit, que c'est à peu près à ce moment-ci que je devais être prêt. Maintenant, les gens, ce qu'ils pensent, je crois, c'est que je ne dis pas franchement ce qu'il en est. Oh, qu'est-ce que... Quand est-ce qu'il va y être ? Quand est-ce qu'il va y aller ? Mais quand je reçois ces lettres, et qu'on me dit, eh bien, on ne peut pas le faire tout de suite. Il y a ceci qui doit être fait, et ceci qui doit être fait. Alors, je ne... Je suis mal à l'aise devant les gens. Je ne sais pas quoi faire. Mais voici, il y a une chose que je vais faire. Et vous, faites-le avec moi. Je vais remettre cela entre les mains de Dieu, et dire, « Maintenant, Seigneur, quand tu seras prêt, je le serai. » Voyez ? Et si je... 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 Tantôt, c'est dans les églises que ça ne va pas. Maintenant, ce sont les visas, ou bien autre chose. Vous savez, il y a toutes sortes de choses comme ça. C'est peut-être Satan qui cherche à faire ça. Alors, pendant que nous prierons ce matin, et toutes les fois que vous prierez pendant cette semaine, priez pour moi. Et demandez à Dieu de... Si c'est Satan de l'ôter du chemin. Voyez ? Et si c'est... Et si c'est sa volonté qu'il me garde ici. Voyez ? Il sait exactement quoi faire. Il peut être... Il peut être... Il peut être... Il peut être... Il sait exactement quoi faire. Il est peut-être en train d'intervenir dans quelque chose, pour que le tableau soit comme il se doit. Je ne veux pas le devancer. Ça, jamais. Oh, quand on fait ça, c'est terrible. Voyez ? Donc, j'ai comme l'impression que c'est... Que c'est peut-être... Je ne sais pas. Je ne peux pas dire lequel, parce que je ne sais pas. C'est la même chose pour notre cher frère, George Wright. Beaucoup d'entre vous sont au courant de son état, n'est-ce pas ? Et vous êtes au courant que les médecins l'ont condamné. Il devrait déjà être mort depuis une semaine ou plus, vous voyez ? Frère George Wright. Je suis allé le voir. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai prié. J'ai prié pour lui avec la plus profonde sincérité. En rentrant à la maison, je me demandais ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, eh bien, j'ai eu une vision, lundi matin dernier. Et j'attends. Or, il y a une femme pour qui j'ai prié, qui avait le concert. Et je l'ai vue se tenir là. Et elle, elle, ils ont ouvert. Elle était carrément remplie de concerts. Ils l'ont recousue. C'est tout, vous voyez ? Mais elle va vivre. Ça, je le sais. Par contre, dans le cas de frère George Wright, je n'ai pas perçu clairement la vision. Je sortais. C'était la même vision. Je sortais de là. Et j'ai vu sa demeure, sa maison. Et à gauche de la maison, à l'endroit où il y a les arbres, un saule là, un peu plus haut, j'ai vu des mottes de terre, presque de la taille de mon poing, qui descendaient en roulant. Et j'ai entendu cet ange, qui était debout à mes côtés, dire quelque chose à propos d'une fosse et de frère George. Or, de deux choses l'une, soit que c'était la fosse de frère George, qu'ils étaient en train de creuser, ou bien, et c'est ce qu'il me semble. Maintenant, souvenez-vous, là, je ne déclarerai pas ceci formellement. Et raison de plus, je crois que nous avons un système de sonorisation en marche ici. Ou plutôt, un système d'enregistrement. Mais bon, je tiens à préciser ceci comme je l'aurais précisé à eux. D'après moi, c'était ceci. Il y a un groupe de gens qui se sont moqués de lui là-bas, parce qu'ils croient que Dieu va le guérir. Après que le médecin, lui, a dit, il est malade. Eh bien, il ne peut pas, vous voyez. Le caillot sanguin s'est logé dans ses poumons. Et il crache du sang et tout. Il a dit, dès que le moindre petit grumeau se dirigera vers le cœur ou vers la tête, cela le paralysera. Ou bien le tuera. Vous voyez ? Et il est âgé de 72 ans. Il a dépassé le temps fixé. Mais moi, je crois que c'était ceci. Qu'il va creuser la fosse de certains de ceux qui se moquent de lui. Creuser la fosse. Or, je ne savais pas qu'il était faussoyeur. Mais c'est ce qu'il est. Vous voyez ? Alors que j'avais pensé cela, c'est bien ce qu'il fait. Il creuse des fosses. Et il m'a semblé qu'il était question d'une fosse, de creuser une fosse, ou quelque chose comme ça. Et de frère George Wright. Depuis environ quatre nuits, je demande au Seigneur de bien vouloir me la présenter de nouveau. Elle était venue un matin, vers 7 ou 8 heures. Alors, j'ai confiance qu'il éclaircira la chose. Mais je crois vraiment, de tout mon cœur, tout simplement, que j'avais raison quand j'ai dit qu'il creusera la fosse de certains de ceux qui se moquent de lui. Ça, c'est si j'ai perçu clairement la vision. Mais je n'en suis pas tout à fait certain. Il était question de creuser une fosse. Et de frère George Wright. D'après moi, il devait creuser la fosse de quelqu'un qui se moquait de lui. Eh bien, Dieu est amour. Et oh, nous l'aimons vraiment de tout notre cœur. Bon, ce matin, nous ne voulons pas passer trop de temps sur ces questions. Je vais y répondre de mon mieux. Maintenant, mes amis, je peux faire beaucoup d'erreurs dans ces choses. Je ne suis, je ne suis qu'un homme, comme nous tous. Et frère Neuville, ou n'importe lequel des autres ministres que nous avons ici, et tout, pourrait y répondre autant que moi. Mais je fais ceci dans un but. C'est pour voir un peu ce qui tient à cœur aux gens. Et si je vois qu'il y en a quatre ou cinq qui mettent l'accent sur une même chose, là, je me dis, oh, oh, nous et voilà. Là, je vois maintenant où nous en sommes. Il y a certaines petites questions dans l'Église. Et maintenant, oublions donc les petites questions. Par-dessus tout, l'essentiel est de garder l'Église en harmonie et dans l'amour de Dieu, et qu'elle continue à avancer. Pourvu que nous croyons tous que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Si la femme qui est assise à côté de vous, ou l'homme qui est assis à côté de vous, s'il ne croit pas que Jésus va vraiment revenir sous une forme visible, accordons-nous, allons de l'avant quand même. Nous ne sommes pas d'accord avec lui sur l'Écriture, mais faisons avancer l'Église, faisons régner l'harmonie, parce que c'est comme ça que nous atteindrons d'autres personnes. Mais quand l'Église n'est pas en harmonie, alors on nuit à l'Église, alors on nuit à la cause. On sait que, tout simplement, on ne peut pas faire ça. Mais quand nous pouvons nous accorder sur une chose, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, c'est vrai, et le péché n'est pas. Et nous sommes très près de la maison. Et nous avons un péché, quand nous sommes un péché, j'ai un péché, nous sommes un péché. Je ne sais pas comment nous nous désagrions, miserables, mais c'est le même, nous sommes péché. Mais quand nous pouvons nous accorder sur une chose, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, c'est vrai, et que le péché a disparu, alors là, nous, nous sommes tout près de la ligne d'arrivée, frère Neuville. Quand le sang, quand nous sommes de sang, j'ai un frère, nous sommes parents par le sang. Mais, oh, que de désaccords nous avons ! C'est lamentable. Mais nous sommes frères quand même. Now, I was thinking of this week, coming week, if I didn't go overseas, maybe, Brother Pables come over and he wanted to start a campaign in Louisville. And he wanted to get the army. We had a little healing service over there the night, and the Lord worked some marvelous things. Bon, j'avais pensé que cette semaine, cette semaine qui vient, si je ne partais pas outre-mer, peut-être frère Cobles est venu. il voulait commencer une campagne à Louisville. Il voulait avoir le bâtiment militaire, là où nous avons fait un petit service de guérison l'autre soir, et où le Seigneur a accompli des choses merveilleuses. Donc, mais j'apprends que les frères de Del Rio, au Texas, les frères Jessup font une réunion à Louisville et qu'ils auront là-bas leur meilleur orateur pendant les prochaines semaines. Et il dit qu'il ne sait pas au juste quand il va partir. C'est un dénommé Charles, je crois, qui doit être là la semaine prochaine. Et bien sûr que je ne voudrais pas commencer un réveil nulle part pendant qu'a lieu une campagne de ce genre. Et ils font aussi une campagne de guérison. Donc, la campagne de guérison, c'est l'après-midi. Cet après-midi. Donc, je ne voudrais pas commencer une réunion pendant qu'eux font une réunion là-bas. Parce que je sais ce que c'est que de se trouver quelque part et que là... Oh, vous savez, pendant que je fais une réunion, quelqu'un qui arrive tout à coup et qui commence une petite réunion comme ça, ça ne donne vraiment pas bonne impression. C'est assez déplacé, vous savez. Alors, nous attendrons un peu. Peut-être le Seigneur nous viendra en aide. Il nous viendra en aide de toute façon. Alors, croyons, tenons ferme et soyons fidèles à Dieu. Maintenant, prions. Père Céleste, fais briller sur nous tes bénédictions maintenant, alors que je m'avance pour répondre à ces questions. Oh Dieu, voilà, il y en a quelques-unes ici que je n'ai même pas encore regardées et seulement deux ou trois que je viens de lire il y a quelques instants. Je te prie, Père, de me venir en aide et de me donner la sagesse et l'intelligence afin que je ne dise que ce qui est juste. Accorde-le, Père. Puisses-tu me revêtir de ta sagesse et puisse le Saint-Esprit descendre à l'instant et accorder la sagesse nécessaire. Baignis-nous tous aujourd'hui, Seigneur, ce petit groupe du tabernacle ici. Baignis notre très cher frère, frère Neville, ici, Père, qui travaille en poussant à la roue comme pasteur ici, dans le pâturage, qui essaie de conduire les brebis vers l'herbe verte et vers les champs de trèfle, de les conduire dans l'eau. Et de les ramener à l'ombre des feuillus et qui prend soin de celles qui sont malades et de celles qui ont des besoins. Et les petites brebis qui sont infirmes et celles qui sont abattues, il essaie de les soigner et de les amener à être de vraies brebis. Ô Père, je te prie de le bénir. Donne-lui la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Et aide-nous tous maintenant, Père, et nous te donnerons la louange. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, quelques-unes des questions. Je vais les sortir. Je les avais glissées dans les différents endroits de l'écriture, les passages sur lesquels elles portaient. Et maintenant, nous allons commencer à répondre à quelques-unes. Et nous allons y répondre l'une après l'autre, jusqu'à ce que nous en ayons pris, pris le plus grand nombre possible. Et je crois que nous pourrons les prendre toutes. Et je vais me surveiller un peu là, pour que nous puissions sortir tôt. La première chose, ce n'est qu'une question, une simple question. J'ai été baptisé à l'âge de 13 ans. Devrais-je me faire rebaptiser ? Maintenant, voilà une belle petite question à poser. Eh bien, mon ami, je laisse toujours à la personne le soin de décider de cela. Souvenez-vous, je ne sais pas, il n'y en a qu'une dont je sais qui l'a écrite. C'est celle que j'ai ici. L'homme l'a remise lui-même. Et quelqu'un m'a posé une question, là-bas, au fond, à laquelle il serait bon que je réponde. Mais cette personne ne l'a pas mise par écrit. Je lui ai dit que, s'il me restait assez de temps, après avoir pris celle-là, j'y répondrais. Mais maintenant, celle-ci, devrais-je ? Est-ce que je... J'ai été baptisé à 13 ans. Dois-je me faire rebaptiser ? Si vous avez toujours été chrétien, depuis l'âge de 13 ans, un croyant en Christ, eh bien, à votre place, je resterai simplement comme je suis. Je ne le ferai pas, si Dieu vous a béni, que depuis, il vous a donné le Saint-Esprit. Le baptême n'est qu'une forme extérieure, dont le but est de montrer au monde, ou à l'assemblée dont vous faites partie à ce moment-là, que vous, en présence de témoins, vous démontrez ainsi que vous avez cru que Dieu a envoyé son Fils. Que celui-ci est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, et vous, vous avez été enseveli en lui, et vous êtes ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Et ces mêmes personnes qui vous regardaient au moment où vous avez été baptisés, elles vous rencontreront au jugement. Voyez ? Et puis, chemin faisant, si quelqu'un, un inconnu, dit, « L'avez-vous été ? » « Oui, j'ai été baptisé avec mon... » « En la mort et l'ensevelissement de mon Seigneur. » Vous voyez, je pense que le baptême, oh, je dis que oui, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne dirai pas que ce n'est pas essentiel, mais oui, c'est quelque chose d'essentiel, puisque c'est que chaque commandement de Dieu est quelque chose d'essentiel. N'êtes-vous pas de cet avis ? C'est essentiel. Il faut que nous soyons baptisés. Jésus a déclaré ceci dans Matthieu ou dans Marc 16. Il a dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et quand il parle de Nicodemus, il a dit, « Except the man be born of water and spirit. » Il va savoir pourquoi. Il doit être baptisé. Je crois en immersion dans le baptisme au nom du Dieu Jésus-Christ et pour être réveillé de la nouvelle vie et pour marcher sur les commandements de Dieu. Et quand il parlait à Nicodemus, il a dit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point. » Voyez, il faut être baptisé. Je crois qu'il faut être immergé par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et ressuscité ensuite en nouveauté de vie. Marcher selon les commandements de Dieu. Mais direz-vous, frère Bill, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rebaptiser quelqu'un qui avait déjà été baptisé quand il était petit et qui se faisait rebaptiser ? Bien des fois. Il y a une scripture en Révélation, le deuxième chapitre, en parlant de la Chérie, il a dit, « Repente et fais tes premiers oeuvres. » Il y a un passage dans l'Apocalypse au chapitre 2 où il s'adresse à l'Église en ces mots. « Repends-toi et pratique de nouveau tes premières oeuvres. » Eh bien, des gens interprètent cette écriture en déclarant que ça veut dire qu'il faut retourner faire la même chose de nouveau. « Repends-toi et pratique de nouveau chrétien, je ne suis pas désagréable avec cette écriture. Parce que nous avons la baptistère remplie. Nous sommes prêts à baptiser pour quelqu'un qui veut être baptisé à chaque fois. » Eh bien, si vous remarquez, mon cher ami chrétien, or, je ne suis pas contre, vous voyez. En effet, notre baptistère est remplie. Nous sommes prêts à baptiser toute personne qui désire être baptisée, n'importe quand. « Mais nous ne sommes désagréables. Si vous voulez être baptisé, si c'est quelque chose qui se passe dans votre chemin et que vous sentez comme vous devrez, être baptisé, vous allez le faire. Vous allez le faire. Ne laissez rien rester dans votre chemin. Vous faites vous-même parfaitement clair. » Mais nous ne sommes pas contre. Si vous désirez être baptisé, si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer et que vous avez le sentiment que vous devez le faire, allez-y, faites-le. C'est exact. Allez-y, faites-le. Ne laissez rien vous empêcher d'avancer. Écartez tous les obstacles de votre chemin. Si, si, par exemple, il y a des années en arrière, vous avez dérobé quelque chose et que vous avez le sentiment que vous devez aller réparer ça, aller réparer ça, peu importe de quoi il s'agit. Gardez votre chemin libre de tout obstacle. C'est que vous allez vous retrouver confronté à cette chose-là et vous ne pourrez plus avancer tant que vous n'aurez pas écarté ça de votre chemin. Vous voyez, vous devez vraiment rejeter tout fardeau et la chose qui vous enveloppe si facilement. Si vous voulez vous faire rebaptiser, allez-y, c'est ce qu'il faut faire. J'ai rebaptisé bien des personnes. Par contre, ce passage de l'Écriture auquel vous vous reportez, celui-là ne s'adressait pas à un individu. Il s'adressait à une église. Vous voyez, l'Église, ce que ces gens avaient fait, ils avaient perdu leur premier amour. Vous voyez, la vraie crème qu'ils avaient au début. Et il a dit, si tu ne te repends et ne pratiques ces premières œuvres de nouveau, retourner au point de départ et retrouver cela. Il s'adresse à l'Église. « Si tu ne te repends et ne retournes au commencement », eh bien, il allait ôter le chandelier. « Mais si tu veux être baptisé, si tu es baptisé et que tu es 13 ou qu'il y a l'âge, tu es baptisé si c'est dans ton chemin. Mais maintenant, pour dire que scripturalement, je peux dire que tu devrais être baptisé de nouveau, il n'y a qu'un scriptural que je pourrais annoncer que les gens étaient ré-baptisés. » « Ainsi, si vous voulez être baptisé et que vous avez déjà été baptisé à l'âge de 13 ans ou quel que soit l'âge, eh bien, faites-vous baptiser là, si c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais de vous déclarer Écriture à l'appui que vous devez vous faire rebaptiser pour ça, je ne dispose que d'un moyen de le faire par l'Écriture, de pouvoir vous annoncer que des gens se sont fait rebaptiser. Il y a seulement une scripture dans la entire Bible que les gens étaient ré-baptisés et c'était ceux qui étaient baptisés par John le baptiste avant que l'Holy Ghost est venu. Paul, en Acts 19, 5, dit qu'ils qu'ils devaient être ré-baptisés encore dans le nom de Jésus-Christ pour recevoir l'Holy Ghost. C'est-ce.